Voici la répartition des notes d'un contrôle noté sur 5 pour une classe. On souhaite représenter ces données par un diagramme en bâton. Ces données sont représentées dans le tableau ici, où nous avons sur la colonne de gauche les notes obtenues par les élèves, et sur la colonne de droite l'effectif qui correspond, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui a obtenu telle ou telle note. On peut donc lire par exemple qu'il y a deux élèves qui ont obtenu la note de 1 sur 5, et il y a aussi sept élèves qui ont obtenu la note de 4 sur 5. Pour représenter ces données par un diagramme en bâton, on commence par tracer les deux axes, avec l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses, où on représente les notes obtenues par les élèves, qui va donc de 0 jusqu'à 5, et sur l'axe vertical, l'axe qui est tout droit, on représente l'effectif. L'effectif ici a un maximum de 8, donc on va de 0 jusqu'à 8. Ensuite, on représente chaque ligne par un bâton. En effet, on doit construire des segments dont la hauteur correspond aux effectifs. Donc par exemple, pour la note 1, l'effectif est de 2, donc on trace un bâton qui a une hauteur qui correspond à 2. On continue. Pour la note 2, l'effectif est 4. Donc on regarde sur l'axe des abscisses la note 2, et on doit tracer un bâton jusqu'à la hauteur qui correspond à l'effectif 4. Pour la note 3, l'effectif est 3. Pour la note 4, l'effectif est 7. Donc on regarde sur l'axe des abscisses la note 4, et on doit tracer un segment qui a une hauteur qui monte jusqu'à l'effectif 7. Et on termine. Il y a 8 élèves qui ont obtenu la note de 5 sur 5, donc à note qui correspond à 5, on effectue le tracé d'un bâton qui a une hauteur qui correspond à 8 au niveau de l'effectif. Ainsi, tous les bâtons sont tracés, et ces bâtons ont une hauteur qui est proportionnelle à l'effectif, qui correspond ici au tableau.